La personne spécifique, la SP, la personne spécifique par ci, spécifique par là. Aujourd'hui je vais parler de la personne, la personne spécifique, celle qui hante ton esprit, celle qui te fait vibrer, celle qui te met dans un état émotionnel de folie, de malade, tu penses à lui, tu penses à elle, voilà la personne vraiment qui te waouh, la personne, le partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Allez c'est parti, on arrête la folie, bienvenue sur la chaîne les Good Vibes d'Audrey, ici c'est Good Vibes, Good Vibes, Good Vibes, bon état d'esprit, on s'occupe de soi intérieurement pour que ça se projette de manière extérieure dans ta vie matérielle, mais tout se passe d'abord dans l'invisible, se crée d'abord dans l'invisible, dans l'astral, dans quelque chose de beaucoup plus grand que toi en tant qu'être humain, d'accord, parce que tu es bien plus qu'un être humain, au-delà de ton corps physique qui te sert de véhicule, tu es bien plus grande, bien plus grand que cela. Donc aujourd'hui je vais te parler de la personne spécifique parce que c'est un sujet, on me pose souvent des questions sur ce sujet, donc je vais y répondre, je vais vraiment essayer d'être spécifique, précise par rapport à ce sujet. Est-ce qu'on peut attirer n'importe quelle personne spécifique ? Si cette personne est en couple, comment tu fais ? Ok, donc cette personne est en couple. Deux options, tu ne peux attirer qu'une personne qui est sur la même fréquence que toi, qui est dans tous les cas, l'amour c'est de l'attraction. Si la personne est en couple ou pas, tu sais, avant d'être en couple, il y a des moments où tu es célibataire et vice-versa. Tu ne peux forcer quelqu'un à être avec toi. Ce n'est pas parce que tu vas penser dix mille fois à cette personne, tu vas lui envoyer des SMS, que tu vas faire de la télépathie, que tu vas lui envoyer de l'amour, que cette personne est ouverte à ça parce que toi, tu es en mode émetteur ou émettrice lorsque tu fais ça. Par contre, l'autre personne, si elle n'est pas en mode récepteur, elle ne va pas recevoir tout cet amour, toutes ces pensées, toutes ces bonnes choses que tu lui envoies. Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est bien beau de dire, tu peux attirer n'importe qui, faire n'importe quoi. Non ! Ce n'est pas vrai. Tu vas attirer uniquement une personne qui correspond à qui tu penses être, à qui tu... Est-ce que tu te sens digne d'attirer cet amour-là ? Est-ce que tu es digne de cet amour-là ? Si tu te sens digne, si tu ressens de la dignité par rapport au fait de vivre cet amour-là, eh bien, c'est OK ! Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas forcer les choses. On ne peut pas forcer une personne à l'extérieur de nous à devenir notre marionnette. L'amour, ça ne se contrôle pas, c'est quelque chose de fort, tu peux envoyer de l'amour à une personne. Si cette personne n'a pas d'amour pour toi, ça ne marche pas, tu comprends ? Si cette personne ne t'a jamais vu, jamais vu, ne t'a jamais aperçu, ne s'est jamais rendu compte que tu étais là, OK ? Ça va être compliqué, parce que c'est comme si c'était fermé, comme si c'était bouclé, comme si voilà. Par contre, tu as une autre option. Tu as également cette personne spécifique, tu sais que c'est elle. Tu sais que c'est vraiment cette personne qui te convient, qui te correspond. Moi, j'ai une question à te poser. Toi, intérieurement, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi ? Comment est-ce que tu t'aimes ? Quand tu dis « est-ce que tu t'aimes », est-ce que tu ressens de l'amour pour toi, ou est-ce que c'est un besoin d'être avec cette personne ? Parce que si tu es dans le besoin d'être avec cette personne spécifique, parce que tu as l'impression que cette personne va t'apporter tout ce dont tu ne t'apportes pas, eh bien, ça ne va pas marcher en fait. Tu vas te mettre avec cette personne, mais ça ne va pas durer, d'accord ? C'est comme si tu construisais un château sur du sable. Ça va s'écrouler. Tu vas être joli, le château va être mignon, et puis au moins d'un coup de vent, le château va s'écrouler. Moi, j'ai plutôt l'envie de te prévenir et de te dire « écoute, qui tu es aujourd'hui ? Qui tu penses être aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens digne ? Est-ce que tu te sens à ta place ? Est-ce que tu sens que tu as plein de choses à apporter parce que tu débordes en fait de tout ça ? Tu débordes d'amour de toi, tu débordes d'estime de toi, tu débordes de plein de choses positives. Et c'est un plus en fait d'être avec cette personne. Tu n'es pas dans le manque, tu n'es pas dans « je suis seule, j'en ai marre d'être seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un », ok ? Tu vas rencontrer quelqu'un, ça sera n'importe qui. Alors que si c'est un amour, que tu idélises, que tu imagines, tu es prête à ça, tu t'es préparée à ça et tu sais que c'est cette personne-là, tu sais que c'est elle et personne d'autre. Et dans ton imagination, c'est fait. Et dans ton ressenti, c'est fait. Tu es dans cette relation et ça se passe super bien. Et sois précise dans le sens où ce n'est pas une relation de 3 jours que tu veux, ce n'est pas juste un SMS, c'est vivre une relation stable, constante, avec amour, respect. Au plus tu vas être précise dans ce que tu souhaites finalement, au plus ça va être clair pour toi dans ton esprit, dans ton corps émotionnel, dans ton être intérieur, j'ai envie de dire. Et au plus, ça sera précise dans ta réalité. Et envers cette personne. Si c'est la bonne personne, c'est génial. Si elle aussi, à ce moment-là, elle a son libre arbitre, elle fait ses choix de vie, ok ? Toi tu fais tes choix de vie et la personne en face fait ses choix de vie. Ces deux personnes distinctes qui vous rassembler, parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui lui vient, qui font que l'amour c'est de l'attraction, vous attirez l'un à l'autre et ça c'est génial. Par contre, je le dis et je le répète, si cette personne est complètement fermée, tu auras beau lui envoyer tout ce que tu veux, imaginer, visualiser, elle est complètement fermée. C'est comme si tu composais un numéro de téléphone qui n'est plus attribué. Je vais t'inviter à vérifier si ce numéro de téléphone est attribué. Il y a des signes comme ça, tu sens que c'est lui ou tu le sens. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est méditer peut-être ou juste rentrer en silence et te poser cette question. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Et laisse venir comme ça la réponse. Si tu sais que c'est lui ou que c'est elle, continue ta route. Si tu sens que tu as l'intuition que tu te trompes, tu fais fausse route ou ça ne correspond pas, est-ce que tu as autre chose en priorité à faire ? Au-delà de ça, cet amour. Ce n'est pas un besoin, n'oublie pas qu'il faut. Si c'est un besoin, si tu as besoin d'être avec cette personne, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher en fait. Tu vas dans une relation, dit pas toxique, dans une relation, c'est de la toxicité parce que l'autre devra t'apporter ce que tu ne t'apportes pas, l'autre devra deviner quels sont tes besoins et tu seras finalement dans la frustration et ça va créer des tensions et ça ne sera pas terrible. Non ! Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette relation auprès de cette personne spécifique ? Cette personne particulière qui te tient à cœur, ton partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Et ok, auprès de cette personne, qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Et c'est ça qui est le plus important. Ok. Si tu es sûre que c'est lui ou que c'est elle, qu'elle est en mode récepteur, n'essayes pas à aller envoyer des messages. Télépathique, j'ai fait une vidéo il y a un bon moment, comment envoyer un message par la pensée, d'accord ? Comment faire finalement de terminer la télépathie ? J'avais fait une vidéo, j'en referai une si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez envie que je tourne comme vidéo finalement, parce que le but c'est que je t'aide à avancer ? Si je ne fais pas des vidéos pour moi, je fais des vidéos parce que tu me poses des questions et j'essaye en vidéo de répondre à ce type de questions afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses avoir les clés, afin que tu puisses dire ouais. Bon, là je ne fais pas ça correctement. Ok. Donc ça, si je fais ça, c'est ok. Ok. En premier lieu, je m'occupe de moi, je me sens bien avec moi. Super. Est-ce que c'est un besoin le fait d'être avec lui ? Est-ce que c'est une obsession ? Est-ce que c'est quelque chose... Si c'est obsessionnel, laisse tomber. Parce que tu vas être dans une énergie obsessionnelle, c'est pas bon en fait. C'est pas que c'est négatif, c'est que ça va te faire ressentir de la frustration. Et qui dit frustration, dit vibe basse. Tes vibrations sont en bas et tu vas attirer des circonstances qui sont liées au fait que tu sois dans une énergie qui n'est pas terrible. Des frustrations et des pensées en boucle, tatatatata, et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Non. On respire tranquillement, on s'occupe de soi, tu t'occupes de toi parce que tu es la personne la plus importante. Une fois que tu es bien avec toi, quand je dis bien, dans ton esprit, une fois que c'est clair, une fois que c'est évident pour toi, une fois que tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux en fait, c'est parti quoi. Et sache que tu vas attirer la personne qui te correspond à cet instant, la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la même que celle il y a 6 mois, il y a un an, il y a 10 ans, et tu ne seras pas la même version de toi dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Parce que nous sommes des êtres humains en évolution, nous évoluons, et c'est normal. Après, si tu rejoues toujours les mêmes scénarios, c'est pareil, c'est un job, c'est un travail à faire. Tu te fais accompagner, moi je suis coach, donc je fais des accompagnements. Tu m'appelles directement, il y a mon numéro, regarde, il s'affiche ici ou ici, je pense que c'est ici. Tu m'appelles, on convient d'un rendez-vous et on bosse ensemble. On va aller chercher ce qui t'embête, ce qui te bloque, tu vois, parce que parfois il y a des blocages. C'est tellement un arrière-plan qu'il faut aller poser les bonnes questions au bon endroit, taper le... C'est comme le coup du marteau, je ne sais pas si tu connais l'histoire du bateau. Un jour, il y a un gros paquebot du type Titanic qui ne part pas. Il ne part pas, il ne part pas, et puis ils se disent, il faut aller chercher un spécialiste, ils vont chercher un spécialiste, trouvez-nous la panne, il faut absolument que ce paquebot parte, il doit se rendre aux Etats-Unis là tout de suite maintenant. Donc ils vont chercher le spécialiste, il regarde, il observe de l'extérieur, il fait son tour, il met un coup de marteau ici, un coup de marteau là, il entend, c'est sa spécialité. Le mec, ça lui prend une demi-heure. Et BAM, il met un gros coup de marteau au millimètre près sur ce gros paquebot. Il y a tout qui repart, tout qui se remet en route. Et le gars lui dit, combien je vous dois ? Je vous enverrai la facture. Ok, donc ce paquebot repart, il lui envoie la facture. Et là, il voit, 20 000 dollars. Ils disent, bah voici, 20 000 dollars, il est passé une demi-heure, 20 000 dollars. Combien ça lui aurait coûté de rester sur place ? Et puis il dit, moi je veux du détail, parce que 20 000 dollars, c'est énorme. Ok, eh ben, 19 199 pour chercher la panne, et 1 pour mettre le coup au bon endroit. Le gars se dit, oh là là, c'est un malade ce gars. Et pourtant, ils n'ont pas eu le choix. Et pourtant, grâce à ça, ils ont économisé peut-être des millions. Parce que si le paquebot restait sur place, il fallait rembourser les passagers, il fallait rembourser... Il y avait tout un truc qui s'en aurait coûté beaucoup plus que 20 000 balles. Eh bien aujourd'hui, je suis juste en train de te dire quelque chose. C'est que peut-être que tu as ce blocage, combien ça te coûte de rester bloqué comme ça ? Moi, je fais partie de ces personnes. Certes, un coaching, c'est un certain coût. Il faut t'investir émotionnellement, dans ton mindset, j'ai envie de dire. Et puis il faut savoir pourquoi tu le fais. Si tu vas juste pour dire, ah c'est bon, je fais un coaching, vite fait, là, et puis ça ira... Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu es prête à investir du temps, de l'énergie, de l'argent, eh bien c'est ok. Si par contre, tu t'en fous, eh bien c'est ok aussi. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne GoodVibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite les GoodVibers. On n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de s'abonner. À très très vite les filles.